Nous faisons face à la sixième extinction de masse, mais visiblement mes collègues du PPE qui ont demandé ce débat ont décidé de nier les constats scientifiques sur ce sujet. Le déclin des pollinisateurs, la stérilisation des sols, la chute de la biodiversité sont les menaces majeures, et même la Commission le dit dans son document de travail de janvier dernier. Vouloir rejeter la loi sur la restauration de la nature et le règlement sur l'usage durable des pesticides, pousser les agriculteurs pas au bord du précipice, mais dans le précipice. Ces deux lois permettent de poser les fondations d'un nouveau modèle agricole qui déboucherait enfin sur une agriculture plus résiliente, pourvoyeuse d'emplois et de valeur ajoutée. Se faire les chantres du statu quo, les apôtres de l'agro-industrie et du libre-échangisme, et l'avocat d'une PAC qui accorde 80% des fonds à 20% des plus grandes exploitations, est irresponsable, surtout quand on sait que les pertes agricoles liées au changement climatique ont déjà triplé ces dernières années en Europe. Plus on attend pour agir, plus les coûts pour la société seront importants, les faits scientifiques sont là, arrêtez de les ignorer, arrêtez de les snobber et agissez.